Bonsoir et merci de nous avoir à rejoindre. Je m'appelle Maïté Kalala et c'est les mises à jour d'Embark. Aujourd'hui, nous parlerons sur les prestations de chômage à propos des déménagements et l'aide financière si vous étiez affecté par la tempête. Tout d'abord, pour une mise à jour sur des cas COVID-19. Il y a 660 cas supplémentaires pour un total de presque 67 000 cas de COVID-19 dans Iowa. Et il y a 9 décès supplémentaires pour un total de 1134. Les mises à jour sur les demandes de chômage. Si vous ne travaillez plus à cause de tempête, vous êtes qualifié pour les Disaster Unemployment Assistance ou DUA. Si vous habitez à Linn County, vous devez appliquer avant le 24 septembre. Si vous êtes dans les ordres comptés comme Polk, Boone et Story, vous devez appliquer avant le 2 octobre. À partir de le 8 septembre, vous devez commencer à chercher de nouveaux emplois. Si vous disiez non à un travail, vous n'aurez plus l'argent de chômage. Si vous receviez l'argent de chômage du mois d'août, vous pouvez voir l'argent supplémentaire à partir de la semaine prochaine. Il y a 300 $ supplémentaires par semaine du mois d'août. Vous n'avez rien à faire pour obtenir cet argent. Les Centers for Disease Control ou CDC avaient annoncé que des propriétaires ne peuvent pas vous dire de quitter jusqu'à le 31 décembre à cause de COVID-19. Donc, votre propriétaire ne peut pas vous dire de quitter la maison. Vous devez répondre aux exigences et remplir une formulaire pour donner au propriétaire. N'oubliez pas aussi que vous devez payer les loyers. Si vous avez besoin d'aide, appelez Iowa Legal Aid ou les Embark Helpline à 515-216-0654. Si vous êtes affecté par la tempête, il y a l'aide financière que vous pouvez avoir. Les Iowa Individual Assistance Grant Program donnent l'argent si vous êtes affecté par la tempête. Si vous habitez à Linn County et Cedar Rapids, vous ne pouvez pas appliquer pour cet argent. Si vous êtes à Linn County, vous pouvez appliquer pour les Federal Individual Assistants. Si vous habitez dans les autres comtés comme Boone, Polk et Story County, vous pouvez aussi appliquer. Les Realtors Relief Foundation donnent jusqu'à 1000 dollars si votre maison était abîmée par la tempête. Pour qualifier, vous devez habiter aux États-Unis et être un citoyen américain ou un résident permanent. Le dernier jour pour l'application, c'est le 31 octobre. L'information et les applications se trouvent dans la description ci-dessus. Si vous avez besoin de plus d'informations, appelez notre ligne d'assistance. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous verrons encore bientôt. Si vous trouvez nos mises à jour utiles, appuyez « S'abonner » sur YouTube et partagez-les avec vos amis et famille. Merci de nous avoir rejoindre. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501